Dans une interview à la télévision suisse RTS, l'ancien ministre de l'écologie a esquissé les contours d'un éventuel retour sur la scène politique, ou au moins celle des idées, bientôt cinq mois qu'il a démissionné avec fracas de son poste lors de la matinale de France Inter, le 28 août 2018. Nicolas Hulot a esquissé les contours de son retour dans une interview mise en ligne sur le site de la radio-télévision suisse, lundi 21 janvier. Un retour qui passerait par une « forme utile », une forme inédite, encore vague. Pas ministre, donc, l'expérience passée lui ayant montré les limites de sa fonction. J'avais envie de dire à Emmanuel Macron, « Quand on décide, les énergies renouvelables, on y va à fond, l'agroécologie on y va à fond, l'hydrogène. Pour stocker les énergies, on y va à fond, c'est un plan Marshall, qu'il faut, a-t-il affirmé, estimant que, les petits pas c'est fini. Si vous voulez que les choses soient abordables pour les citoyens, il faut les faire à grande échelle », a-t-il poursuivi. Je ne suis pas battu 30 ans, pour baisser les bras. D'où l'hypothèse d'un retour. Si je reviens, je ne l'ai pas encore totalement décidé avec ma fondation, c'est pour me mettre à disposition, a ajouté l'écologiste, précisant, « Si je dois revenir dans l'engagement, il faut que je fasse une chose à laquelle je crois, ça passera par la société civile, ça passera par les citoyens ». Lire la suite sur France Info